bonjour on est le samedi 29 février 2020 c'est à dire dernier jour du mois de février qui en contient en 2020 29 jours pour le mois de février parce qu'on connaît les années bissextées là le mois de février se déroule au travers des mois de 28 et 29 jours donc on est aujourd'hui le 29 février 2020 je vous propose ici une équation qui est la suivante c'est une équation de type exponentielle pour laquelle il faut rechercher donc la valeur de x qui va satisfaire l'équation suivante là bas on a quatre exposants x plus six exposants x égale 9 exposants x bon comme toute équation et à plusieurs manières de résoudre ce type d'équation de type exponentielle ici là bas la base vous vous quatre pour le premier la base vous aussi pour le second et la base vous neuf pour le troisième et que ici on en fait juste la somme la base 4 exposants x plus la base 6 exposants x est égal à base 9 exposants x bon il ya une première manière de résoudre ça bon c'est de se dire que de coincer le x de coincer le x comment le coincer mais c'est de regarder et prendre des exposants si je prends 4 au carré puis 6 au carré des gars est plus grand que neuf au carré puisque j'ai pris x égale 2 je vais tenter de coincer x entre deux valeurs pour essayer d'appréhender la solution donc elle est comprise entre a et b alors là on a combien 16 plus 36 16 plus 36 et plus plus grand que c'est plus petit oui c'est ce qu'est ce qu'il faut carré c'est 80 voilà c'est qu'il fait parce qu'on a cessé en fait 40 52 et plus petit que 80 maintenant si je prends quatre exposants 1 plus 6 exposants 1 par rapport à 9 exposants 1 là j'ai 10 10 est plus grand que 9 voilà donc vous voyez qu'ici j'ai coincé la solution à un moment donné elle devient plus grande là elle est plus petite au delà de 2 elle devient plus petite donc je peux vous dire que c'est déjà plus petit que deux voilà et là je les coincé de telle manière à ce que la valeur est plus grande que 1 donc la réponse si vous voulez est coincé entre 1 et 2 et je pourrais faire comme ceux ci recoincer entre deux valeurs ont par exemple entre 1,1 et 1,9 1 je pourrais recoincer entre 1 1 et 1,9 et voir ce qu'il en est voilà et de telle manière à trouver la réponse notre en tout simplement en coinçant au fur et à mesure par des valeurs prises voilà au travers d'une solution mérique parce que ça c'est on va dire une forme une forme de résolution mérique parce que je je fais des procédures itératives de telle manière à coincer par une inégalité plus grand plus petit et donc en coinçant au fur et à mesure je rends le x de plus en plus pressé et donc je trouve de plus en plus la réponse bon alors maintenant précis qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que c'est que précis mais précis c'est trouver la bonne réponse mais maintenant la bonne réponse si c'est un nombre irrationnel vous pourrez jamais tester parce que un nombre irrationnel on ne sait pas l'écrire tel quel parce qu'on met toujours trois petits points trois petits points ça veut dire que ça continue toujours mais généralement un nombre irrationnel on ne sait pas l'écrire c'est impossible de l'écrire on met trois petits points pour dire quoi il ya une suite d'écritures de nombre derrière donc ce qui veut dire que on a obligé de couper un nombre donc on va le rendre de cette manière imprécis donc ce qui veut dire que on va rendre le nombre irrationnel en ondes décimales et si vous le rendez en ondes décimales et que je teste la réponse mais je vais pas trouver exactement la bonne réponse parce que je vais être de plus en plus proche plus je vais augmenter les décimales mais on n'aura pas la bonne réponse exacte donc qu'est ce que c'est que la précision voilà je ne saura pas mettre je veux dire un nombre irrationnel puisqu'en fait je suis limité en écriture donc je vais tester avec un nombre décimal et si je teste à canon décimal j'aurais pas forcément la précision requise voilà donc ici au niveau numérique c'est ce que je vous dis bon on va on pourra agrandir la réponse pour essayer d'avoir le plus de précision possible au niveau numérique mais il s'avère que peut-être il s'enverra peut-être qu'on a affaire à un nom irrationnel et que il ya une infinité de noms derrière la virgule donc il sera impossible de de voilà de vérifier ça à la machine à calculer bon on va on va tenter donc là je vous ai fait en gros un blocage on sait bien que la réponse se trouve entre un et deux en bloquant entre deux valeurs donc je sais bien que la réponse va se trouver là bon ça c'est numériquement je pourrais continuer et trouver la réponse bon et une deuxième procédure c'est deuxième méthode c'est d'utiliser les graphiques c'est bien que là on a une exponentielle de base 4 qui fait comme ceci on a une exponentielle de base 6 qui fait comme ceci aussi bien on additionne 4 exposants x plus 6 exposants x on a une exponentielle qui fera ça et puis je dessine la fonction 9 exposants x et à un moment donné j'aurais bien une intersection et celle là on va retrouver donc un il ya une courbe au dessus de l'autre et de l'autre côté de l'impôt du point d'intersection et là en dessous voilà il y en a une au dessus de l'autre c'est à dire que l'une est en dessous de l'autre à gauche du point d'intersection et à droite il y en a une qui est au dessus de l'autre c'est à dire que l'autre est en dessous de la précédente et c'est comme ça que bon on peut coincer aussi numériquement mais visuellement le x par par la résolution numérique au travers d'un graphique bon mais là le graphique si vous dessinez par géogebra vous aurez directement la valeur encore faut-il avoir la valeur avec précision puisque en fait là comment vous avez géogebra mais vous il va vous donner une réponse au au centième voilà et encore au centième il va vous la lui va georgebra va vous mettre au centième mais combien si est un nom birrationnel il va vous le rendre en décimal mais avec comment on appelle ça un arrondé il fera un arrondé donc là va se rajouter une imprécision à cause de l'arrondé bon bah alors donc ça c'est la technique numérique géogebra vous donne la réponse vous donne la réponse qui lui va vous donner si vous voulez 1,19 pour x et bien sûr pour la valeur des y il suffit de faire 9 exposant 1,19 et lui géogebra vous vous donnez très 57 en y très 57 c'est à dire 9 exposant 1,19 ça fera très 57 il va vous donner le x et le y parce que vous voyez comment résoudre ça par géogebra vous tracez la courbe la 4x plus 6 exposant x à part vous tracez la courbe 9 exposant x et puis vous allez chercher un point d'intersection qui se fait par voilà un icône qui est ceci voilà alors vous approchez vous faites un zoom si nécessaire avec le plus vous faites un zoom parce qu'il y a un moins et un plus à droite de l'écran c'est un zoom in et un zoom out zoom in pour s'approcher ou ce on va dire ça on va dire pour une façon de voir les choses comme ça c'est de s'approcher de la courbe ou de s'en écarter mais en vérité c'est plus que ça c'est je veux dire c'est c'est un agrandissement ou une réduction d'échelle voilà et donc donc on peut faire un zoom et à travers du zoom vous pouvez faire une intersection de la courbe 9 exposant x avec celle de 4x plus 6x et là il va vous donner une solution qui est x égale 1,19 mais en plus de ça il va vous donner le y puisque lui quand il vous donne une intersection il vous donne une coordonnée x y c'est à dire 1,19 pour 1,1357 13,57 voilà et là la solution c'est le x qui nous intéresse c'est x qu'on recherche et non pas le y maintenant on va résoudre ça on va résoudre ça mais comment on fait comment résoutons quand on a des exponentiels de base quelconque c'est de trouver des astuces de calcul pour essayer de se rapprocher de quelque chose de plus facile à entrevoir et maintenant c'est de se dire qu'ici on a une base 4 mais c'est de tout mettre en base 4 et c'est possible parce qu'en fait 4x on garde sa base parce que j'estime que je vais garder la base 4 ici mais 6 mais c'est 4 x 1,5 exposant x et 9 c'est 4 x 2,5 exposant x et là on peut avoir tout ramener une base 4 alors ici en appliquant les propriétés des exposants a fois b exposant m c'est égal à m fois b m c'est à dire que l'exposant va se on va dire s'associe aussi bien au niveau de la base a que la base b c'est à dire qu'on va distribuer l'exposant sur les deux bases c'est une distribution de l'exposant sur les bases donc on a quatre exposants x x 1,5 exposant x est égal à 4 exposants x x 2,5 exposant x à partir de là bon je peux simplifier par la base 4 4 exposants x puisque 4 exposants x étant différentes de zéro à tout moment à tout moment puisque la courbe exponentielle de 4 exposants x passe au dessus de la courbe elle ne coupe jamais l'axe des x donc on n'aura jamais zéro là dessus donc ce qui veut dire que je peux il a un inverse à tout endroit à toute position de x et 4 exposants x possède un inverse donc je vais aller chercher cet inverse qui est 1 sur 4 exposants x plus 1 sur 4 exposants x fois 4 exposants x bien sûr je dois le faire dans les deux membres 1 sur 4 exposants x fois 4 exposants x fois 2,5 exposants x de telle manière en faisant ça mais là on retrouve 4 sur 4 exposants x 4 sur 4 exposants x et 4 sur 4 exposants x de telle manière à ne plus qu'avoir l'unité ici je simplifie j'ai un plus 1,5 exposants x est égal à 2,5 exposants x ça me ramène une nouvelle équation ça me ramène à une nouvelle équation que je vais résoudre donc j'ai simplifié l'équation 1 plus 1,5 exposants x est égal à 2,5 exposants x bon on voit bien qu'on a éliminé quelque chose mais ça ne suffit pas alors qu'est ce qu'on va faire maintenant oui ici je me suis peut-être trompé c'est 2,5 x 4 ça fait 2,5 x 2 ça fait 5 x 2 ça fait 10 si je me se tromper c'est pas 2,5 c'est 2,25 2,25 exposants x là on a 2,25 exposants x et là de nouveau 2,25 voilà ce qui veut dire que oui là on a bien 2,25 x 2 ça qui fait bien ça ce qui fait bien 4,50 x 2 ce qui fait bien 9 voilà vous m'étais trompé cette fois ci j'ai remis tout est bon tout à l'heure c'était pas bon maintenant c'est bon j'avais fait une petite erreur je m'en excuse mais voilà j'ai rattrapé cette erreur donc ce qui veut dire que si j'ai pas un 2,5 mais j'ai 2,25 donc on a réduit sous sa forme la plus simple je dire l'équation je ne sais pas si les personnes préfèrent voir ce type d'équation ou celui-là mais en tout cas celui ci est déjà plus bénéfique pour la résoudre alors maintenant c'est de savoir quel est le lien qui existe entre est ce qu'il existe tout d'abord un lien entre 2,25 1,5 je vais regarder la machine alors je vais diviser 2 points 25 visée par 1.5 et ben oui exactement 2,25 et 1.5 sont liés ben oui 15 fois qu'un ça fait 225 15 fois qu'un ça fait 225 donc ici je peux dire que celui ci c'est un plus 1,5 exposant x est égal à 1,5 au carré exposant x voilà donc c'est maintenant j'ai la même base donc je me retrouve avec une équation de la même base c'est comme ça qu'on résout les équations exponentielle gèrement on cherche la bonne base comme effectivement ici on a donc il ya aucun problème donc ici ce qui veut dire que j'aurais un plus 1,5 est égal à 1,5 exposant 2 x voilà 2 et ça on connaît très bien puisque en fait il s'agit d'une équation du second degré moins 1,5 x moins 1 égale 0 on va poser t on pose t égal 1,5 donc on va se retrouver avec une équation qui est du style t carré moins t carré x oui mais si je vais poser 1,5 x voilà je m'excuse donc je pose est égal à 1,5 x comme ça de telle manière à j'ai une vraiment une équation de second degré et je vous voyez ici je me suis permis de mettre t exposant 0 ça fait 1 t exposant 0 là on a 1,5 exposant 0 si vous voulez x 1 voilà t 0 mais j'ai pas besoin d'écrire ça mais bon c'est pour vous faire remarquer mais je veux remettre dans son allure normale c'est à dire moins 1 à 0 et encore autrement voilà et ça on s'est résoudre facilement ça on s'est résoudre facilement parce que il suffit de poser enfin il suffit de faire l'équation du second degré c'est à dire b carré moins 4 x a x c pour trouver le delta le b carré c'est moins 1 au carré moins 4 x a x c ce qui veut dire qu'on a 1 plus 4 ce qui fait 5 voilà donc le delta il vaut 5 donc les solutions égale moins b plus racine delta sur 2a et la seconde 1 x 2 moins b si c'est plutôt t1 t1 et t2 moins b moins racine delta sur 2a moins b c'est l'opposé de b ici qui fait ça fait un plus racine de 5 le tout sur deux fois a et 1 moins racine de 5 sur deux fois moi ce qui fait un plus racine de 5 sur deux et un moins racine de 5 sur deux alors ce nombre là t2 les négatifs parce que moi racine de 5 on va dire que si j'avais 4 6 racine de 4 ramère ça ferait déjà 2 1 moins 2 c'est déjà négatif 1 divisé par 2 5 est beaucoup plus grand que 4 donc on peut dire qu'on se dire qu'on est au delà de 2 1 moins un nombre au delà de 2 donne un nombre négatif divisé par 2 c'est toujours négatif donc je dis ça pourquoi parce qu'on sait bien qu'ici on a dit que t voilà 1,5 x qui veut dire que l n de t ça veut dire que le le t ici doit être strictement positif parce que on sait bien que 1,5 x est une courbe qui fait ceci voilà et les y voilà les y si j'ai x y voilà ici c'est plutôt t mais bon t prend la place d'y ici voilà c'est comme si j'avais y égale 1,5 x c'est ça que je veux dire bien sûr regarde cette courbe là par rapport à y 1,5 x ben les y sont strictement positif donc je peux pas avoir de négatif donc ce qui veut dire qu'en d'autres termes le t strictement positif donc si le t doit être strictement positif mais je dois éliminer t2 je n'ai qu'une seule solution et la solution alors maintenant ouais mais ça vous allez me dire c'est quoi c'était 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 qui vous semble bon mais on sait bien que le t il vaut 1,5 exposant x et équivaut mais le t il vaut justement 1 plus racine de 5 sur 2 et on voit bien ici qu'on a un nombre irrationnel on voit bien le nombre irrationnel racine de 5 plus 1 ça fait toujours un nombre irrationnel je divise par deux ça fait toujours un nombre irrationnel voilà voilà donc ici le but c'est de chercher non pas le t mais le x donc on va rechercher le hélène dans chaque membre voilà donc d'après les propriétés exponentielles hélène 2 à q c'est égal à q hélène 2 à donc ici on va faire hélène 2 1 plus racine de 5 sur deux bon 1,5 je peux mettre en fraction ça ne change rien c'est l'aide de trois demi donc je peux trouver le x l'aide de 1 plus racine de 5 sur deux le tout divisé par l'aide de trois demi qui va donner probablement à un an irrationnel alors on va calculer ça la machine et on va se retrouver comme je vous l'aï dit tout à l'heure proche de 1,2 un virgule géogébra nous donnait une réponse qui valait je vais chercher tout de suite un jeu que nous disait géogébra c'est pas ça c'est pas ceci n'est plus géogébra nous donner combien c'est pas ceci donc j'aime géogébra si on se rappelle nous donner une réponse 1,19 et très 57 je l'ai effacé mais je peux vous dire que la réponse à 1,18 et toute une panoplie de valeur qui adhérent voilà ça je veux voir justement la machine m'apparemment j'ai effacé la réponse trouvé par geogébra c'est à dire 1,19 très 57 donc j'ai effacé déjà la réponse chose que j'aurais dû pas faire j'aurais dû la mettre de côté mais enfin bref géogébra nous donnait 1 x est égal à 1,19 donc on va calculer cette réponse à travers de ceci on va rechercher la machine à calculer pour prendre on va calculer ln de 1 plus oui 1 plus racine de 5 voilà une parenthèse divisé par 2 divisé par ln de 1.5 voilà et la réponse est la suivante et à l'autre bonjour géogébra mais avec le 19 ce qui veut dire que la réponse vous x égale 1 1,18 68 14 390 voilà et donc pour moi c'est un nombre irrationnel et ça continue même machine ne va pas ne va pas plus loin elle vous donne ceci c'est pas les plus bas donc voilà la machine elle coupe elle fait un nombre décimal alors moi je veux pour montrer que ça continue mais je met trois petits points 1,18 voilà donc on est bien compris entre 1 et 2 1,18 et bien compris entre 1 et 2 comme je l'ai stipulé au départ en le coinçant de valeur par l'intermédiaire de la calcul numérique je les ai coincé pour vous dire que la solution est entre 1 et 2 j'aurais pu continuer pour trouver 1,1 voilà j'aurais pu continuer pour trouver 1,18 puis j'aurais continué à le coincer pour trouver 1,186 j'aurais continué à le coincer pour trouver voilà toujours en le cadrant en le cadrant au travers des décimales des décimales donc dans un premier temps niveau entier et puis au dixième puis le coincer au niveau du centième le coincer au niveau du millième le coincer au niveau du dix-millième le coincer au niveau du cent millième et cetera trouver une point voilà une procédure itérative de manière à coincer mais vous allez voir que vous avez beau coincer comme vous voulez mais je vais dire et ça continue toujours parce qu'on a à faire probablement un nombre irrationnel puisque ici on a on retrouve à la racine de 5 qui est un nombre irrationnel donc si je fais plus 1 j'ai toujours un nombre irrationnel divisé par 2 un nombre irrationnel en prenant le ln j'ai sûrement un nombre irrationnel je divise par ln de 3,5 je vais retrouver un nombre irrationnel donc là notamment on se retrouve avec un nombre irrationnel c'est à dire que ceci je pourrais pas le mettre sous forme de fraction une fraction je vous rappelle qu'une fraction ce sont des valeurs entières ceci voilà n'est pas une fois n'est pas forcément une fraction à proprement parler parce qu'une fraction c'est deux tiers deux tiers est une fraction parce que les fractions jouent avec des nombres entiers les fractions jouent avec des nombres entiers alors que ceci mais c'est pas un nom irrationnel donc elle n'est pas définie sous forme n'est pas on peut pas la proprement parler appeler fraction parce qu'une fraction c'est un rapport de nombre entier et bien sûr les dénominateurs doivent être différentes zéro bien sûr et ceci est une fraction parce que ce sont des nombres entiers ce sont des nombres relatifs des nombres entiers relatifs on peut mettre des nombres entiers relatifs quand je dis entier c'est entier positif ou négatif c'est pas forcément des naturels on peut avoir des nombres entiers relatifs et ça répond déjà à la forme à la définition fraction pour autant que les dénominateurs soient différents de zéro et maintenant quand vous avez ça c'est pas une fraction c'est pas une fraction ça c'est un rapport ce qu'on appelle un rapport entre un nombre rationnel et ouais elle est mise sous forme de fraction mais voilà maintenant voilà donc c'est pas considéré comme une fraction bon alors maintenant là on peut dire qu'on a racine de 5 qui est un nom irrationnel plus un nom irrationnel disait par 2 toujours un nom irrationnel le logarithme ne fera probablement en sorte qu'on a toujours un nom irrationnel il faisait par un nombre à laine de trois demies bien on va se retrouver je dirais qu'un nom irrationnel on a une valeur qui est celle ci 1,1868 14 390 et trois petits points et alors bon maintenant comme je vous ai dit geogébras lui va couper ici va mettre au centième elle va mettre x vous environ environ à ce moment pouvez pas mettre égal vous devez mettre environ 1,19 voilà parce que c'est pas la bonne réponse c'est une réponse je veux dire qui est arrondi donc notamment une imprécision là dessus alors on peut pas dire que c'est 1,19 la réponse mais plus vous descendez et plus vous allez avoir une réponse qui semble ce qui semblerait être bonne mais elle ne sera jamais pure précise purement précise parce que on a un nom irrationnel ça c'est le problème des noms irrationnels c'est qu'on ne sait pas je veux dire on ne sait pas les tester convenablement parce que comme elles ont une écriture infinie mais voilà on peut pas on peut pas les remettre dans dans l'équation et trouver l'exactitude de la valeur voilà on va s'en approcher au centième au millième ou dix millième au cent millième au milliardième au 10 milliardième et plus on va étendre l'étendue de la décimale et plus on aura une réponse qui va s'approcher de la valeur finale à approcher mais sans jamais l'atteindre voilà c'est là le problème de l'infinitude des écritures bon maintenant voilà on va dire ça comme ça voilà je remercie beaucoup